Avez-vous déjà entendu parler de Luca di Fulvio ? Peut-être que oui, vu qu'il s'agit d'un auteur italien particulièrement aimé en France et dont l'histoire éditoriale très bizarre, très particulière, est étroitement liée à la France. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi. Si vous aimez ses romans ou si vous ne le connaissez pas encore et que vous voulez le découvrir, restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer les images d'une interview que j'ai réalisé avec lui il y a quelques semaines et surtout des extraits d'une présentation dans laquelle j'étais son interprète. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela et je suis italienne. Alors, en septembre, j'ai eu le plaisir d'être l'interprète de Luca di Fulvio, cet auteur italien adopté, comme il aime le dire, par les lecteurs français, dans le cadre du Livre sur la Place, un très très beau salon littéraire qui se tient tous les ans au mois de septembre à Nancy et qui est le premier salon national de la rentrée littéraire. Je vous dis juste deux mots sur ce salon. Alors, tout d'abord, si vous n'habitez pas loin ou que vous avez l'opportunité de vous déplacer, vraiment, je vous conseille d'y aller parce que c'est juste génial. Moi, j'y suis allée deux fois. La première fois, en 2019, et d'ailleurs, j'avais réalisé un reportage, une image de mon séjour, de mon très beau séjour à Nancy. Donc, je vous laisse ici et même en bas le lien de la vidéo que j'avais réalisé à ce moment-là parce que c'est un beau témoignage, un image de ce séjour heureux que j'avais vécu, voilà, il y a deux ans. Et puis, je suis retournée maintenant pour l'édition de 2021 pour être l'interprète, justement, de Luca di Fulvio. Le festival est très bien organisé. Les livres investissent tous les beaux lieux de la ville dans une ambiance festive. Donc, voilà, c'est juste magnifique. Alors, je vous disais que cette année encore, j'ai été l'interprète de Luca di Fulvio et juste après la présentation de son livre, j'ai pu l'interviewer. Dans les premières images que je vais vous montrer, il explique l'histoire éditoriale de Le Gang des Rêves, un de ses livres, le premier de ses livres qui a été publié en France par Zlatkin et compagnie qui est maintenant son éditeur fidèle. Le Gang des Rêves est un livre, effectivement, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Moi, j'avais lu, il y a quelques années, l'original italien. Je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui est devenu un best-seller incroyable, qui déchaîne vraiment l'enthousiasme des lecteurs. Et effectivement, il le mérite bien. Donc, vraiment, je vous le conseille. Lisez-le si vous ne le connaissez pas encore. L'histoire se déroule aux États-Unis avec des émigrés italiens qui essayent de réaliser leurs rêves américains. Je vous laisse écouter comment est née l'histoire d'amour entre Luca di Fulvio et la France. C'est une histoire éditoriale assez incroyable. Et comme ça, au passage, vous me voyez dans l'exercice d'interprétariat, puisque c'est moi qui traduis ces propos. La histoire de la gang est très strana, parce que je suis publié dans l'Italie et l'éditore italien un jour m'a dit «C'est un livre qui ne fonctionne pas. » Tu sais, on se parle. Alors, en fait, l'histoire du gang des rêves est très bizarre, parce que ça a été publié en Italie. Un jour, mon éditeur italien m'a dit «Ce livre ne marche pas. » « Tu ne sais pas quoi écrire. » Et à partir de maintenant, c'est moi qui vais te dire ce qu'il faudrait d'écrire. Et je suis retourné à casa et j'ai dit «Je devrais changer de métier. » Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette chose absurde en Allemagne. Où le gang des rêves a vendu 1,4 million d'exempleur, c'est quelque chose d'incroyable. Et en France, personne n'en volait de moins. Et après ça, deux fous. Henri et Louis Beauvais ont fondé une petite maison d'édition. Et le premier livre dont ils ont acheté les droits était le gang des rêves. Et donc, en France, il y a une petite maison d'édition complètement inconnue qui a fait son apparition. Et un auteur aussi inconnue pour la maison d'édition. Et ensuite, une libraire de deux livres. Elle a letto le livre et elle a beaucoup aimé. Elle a appelé France 2 et elle a dit « Il faut que vous disez ça. » Et à France 2, ils ont bien voulu lire le livre. Et ça, au téléjournale du sabato, des l'une et mezza. Et aux infos d'un samedi, 13h30. Ils ont annoncé « Il y a un nouveau cas éditorial. » Ce qui fait que le titre du livre est parfait pour cette histoire. Parce que c'est un rêve. En réalité, la mia histoire, c'est que je suis officiellement un autore tedesco. Ce qui se passe, c'est que moi je suis officiellement un autore allemand. C'est absurdo, mais c'est comme ça. Donc je suis d'abord publié à l'Allemagne. Et ensuite, mon éditor allemand vend les droits partout dans le monde. Compris l'Italie. Et si vous la mettez, les deux pays où je suis le plus amé, sont l'Allemagne et la France. Et sûrement les deux pays dans lesquels je suis le plus amé, c'est l'Allemagne et la France. Alors, le but principal de la rencontre, dont vous venez de voir quelques extraits, était celui de présenter le dernier roman de Luca di Fulvio, qui s'appelle, dans l'édition française, « Mamma Roma ». Nous sommes à Rome en 1870, donc nous nous trouvons à un moment clé pour l'unification de l'Italie. Et nous avons donc l'histoire en toile de fond, avec trois protagonistes dont les chemins se croisent. Il y a une scène au début du livre que je trouve particulièrement réussie et particulièrement intéressante du point de vue de l'analyse psychologique des personnages et du point de vue de l'écriture, qui est la scène dans laquelle la comtesse, une des protagonistes du roman, se rend dans un orphelinat pour choisir le gamin qu'elle va adopter. Si vous avez lu le roman, faites-moi savoir dans les commentaires si cette page, si cette scène vous a paru intéressante, si elle vous a marquée, comme ça a été le cas pour moi. Dans ce livre, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de la solidarité, il y a de la transmission entre générations, de la misère qui n'empêche pas de rêver grand, des rêves qui se réalisent. Bref, il y a tous les ingrédients typiques des romans de Luca Di Fulvio. Écoutez. Tout d'abord, je tiens à dire que je ne définis pas les romans, comme les romans historiques. Parce que je pense d'abord aux personnages, à ce qu'ils veulent vivre, à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils veulent vivre, et c'est seulement après que je pense à l'époque la plus appropriée pour représenter ces personnages. Ce qui fait que l'histoire est une espèce de décor de cinéma. Et ces personnages, Pietro, Marta et la Contesse, sont quelque part de la recherche d'une famille. Et alors, conquistant l'Uma, les italiennes ont créé une née, c'est la leur famille. Et à l'époque, en conquérant Rome, les Italiens ont créé une nation, c'est-à-dire leur famille. Et donc, j'avais envie de raconter cette histoire, parce que si le passé ne parle pas de notre présent, c'est l'histoire morte. Et dans ce livre, je parle des humils, des derniers, des misérables. Et dans ce livre, je parle des humils, des derniers, des misérables. Et je veux toujours imaginer que les derniers puissent avoir l'espoir de réussir. Et puis, c'est la mia histoire. Et dans ce livre, c'est mon histoire morte. Je, quand j'ai rencontré des jeunes, je fais tout ce que je peux pour un jeune. Chaque fois que j'ai rencontré un jeune, je fais tout ce que je peux pour lui. Parce que c'est exactement à ça que les adultes servent. À transmettre quelque chose. Non, je ne sais pas si j'avais beaucoup à transmettre, mais je fais ce que je peux. Et dans mes livres, j'adore écrire à propos des jeunes. Parce que les jeunes, c'est un peu comme un papier blanc. Si le protagoniste n'est pas un homme de mon âge, Pendant que je raconte une histoire, je suis obligée de tout le temps regarder en arrière pour voir ce qu'il y a derrière et ce qui justifie le fait qu'on soit là. Et donc, il faut un adulte qui soit un guide, un père, une mère, un maître. Ce qui est peut-être ce que j'aurais voulu pour moi. Rome, la ville de Rome, est évidemment une grande protagoniste de ce livre. Écoutez ce que dit l'auteur sur ce point. Rome, pour moi, je le dis avec des paroles un peu vulgaies dans le livre. Rome, pour moi, est dans le livre, je le dis avec des mots un peu vulgaire. Mais je pense que c'est la description la plus juste de Rome. C'est une pute. Avant de vous laisser avec un dernier extrait dans lequel Luca di Fulvio nous dévoile une clé de lecture importante pour interpréter ses livres et sa vision, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo. Et pour voir d'autres contenus, mes prochaines vidéos qui parlent de livres, d'écriture, de lecture, de mots, etc., surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à mes vidéos précédentes. Et si vous avez déjà lu un livre ou plusieurs livres de Luca di Fulvio, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que parler de jeunes signifie non simplement parler aux jeunes. Je parle aussi de la personne de maître qui a dentro de soi un jeune jeune. En réalité, l'essere humain est toujours un jeune jeune qui va avanti. Quand il ne va plus avanti, alors il devient vieux. Je pense que c'est ce que je raconte. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est un mot de pensée. C'est un mot de pensée que tu peux comprendre, que tu peux comprendre. Et si tu te crees, tu te la peux faire. Mais, au-delà de faire cela, ce qui est important, c'est un mot de pensée. c'est un mot de pensée.